C'est la Pâques, aujourd'hui, la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth célébrée dans les temples et églises. 10 hectares de forêt seront plantés en Guédidou dans le cadre du projet Une École 5 hectares de forêt. La réconstitution du couvert forestier ivoirien est en marche. Et puis 11 militaires algériens tués hier soir en Kabylie, à l'est d'Alger, une région où sévit Al-Qaïda au Maghreb islamique. Bonjour à tous. Pâques est la plus importante fête de la chrétienté. Elle commémore la résurrection de Jésus-Christ le troisième jour après sa passion. La Pâques célébre aujourd'hui dans les églises et les temples un moment de réjouissance pour tous les chrétiens. Une célébration qui a été marquée par des prières et des exhortations. Notre équipe de reportage était à la chapelle Sainte-Jeanne de Djibi-Villages et à l'église méthodiste Unida Bobo Baoulé. Le compte-rendu de la célébration dans notre prochaine édition. Et puis hier, les églises ont fait le plein baptême en première communion, ont rythmé la veillée pascale. Dans les églises catholiques, des voeux de résurrection ont été formulés pour la Côte d'Ivoire. Le reportage de Serge Colléa à 19h30. Le lapin, l'agneau et les cloches, les oeufs, des symboles qui s'associent à la célébration de la Pâques. Des symboles qu'on retrouve dans les vitrines sous forme de chocolat. Le sens de ces symboles dans ce reportage de Déborah Olapadé et Serge Colléa. La Pâques est la commémoration de la résurrection du Christ sorti des ténèbres. C'est une fête chargée de symboles. Le lapin, l'agneau, la cloche et les oeufs de Pâques. Des emblèmes prisés et reproduits sous forme de chocolat, dont le sens reste inconnu du public. L'oeuf de Pâques, je ne connais pas la signification. Je sais que tous les clients préfèrent surtout les oeufs de Pâques parce que c'est les choses traditionnelles et les classiques et on ne peut pas les changer. Symboles de fertilité et de vie. L'oeuf est associé à la fête de Pâques depuis l'Antiquité. Durant la période du carême, il était interdit de manger des oeufs. Les oeufs étaient alors conservés et le jour de Pâques, ils étaient peints et utilisés pour des jeux. Les cloches arrêtaient de sonner le jeudi saint pour marquer le deuil de Jésus. Le dimanche de Pâques, elle la reprenait. Les oeufs étaient aussi apportés par les lapins, emblème de fécondité et de renouveau. Symbole de l'innocence, l'agneau est associé à la fête de Pâques en reconnaissance au sacrifice de l'agneau immolé. Durant la fête de Pâques, l'agneau représente le Christ. Il faut dire qu'à l'exemple de l'agneau qui a été immolé au temps de Moïse, lorsque nous revenons dans le Nouveau Testament, il a dit « Christ, notre Pâques, est immolé. » Ces emblèmes, on les retrouve dans les vitrines à l'approche de la Pâques. En Côte d'Ivoire, précisément en Pays Baoulé, la viande de brousse est le symbole de la fête de Pâques ou Pâques Inou. Cette année, la consigne est claire. Il est formellement interdit de consommer de la viande de brousse ou même de la manipuler à cause de l'épidémie de fièvre Ebola qui sévit dans les pays voisins. Autre chose à présent, plus de 5000 cas de grossesse ont été enregistrés en Côte d'Ivoire à la rentrée scolaire 2012-2013. Les victimes ont entre 8 et 15 ans, un chiffre qui alerte les enseignantes de l'inspection de l'enseignement primaire de Kumasi. Elles ont organisé une conférence sur le sujet en vue de sensibiliser les jeunes filles sur la nécessité d'éviter les grossesses à l'école. On en sait plus avec Franck Ouadio. Zéro grossesse en 2015, un objectif à atteindre pour toute la famille du secteur éducatif en Côte d'Ivoire. L'idée, réduire à un nombre nul les 1137 cas de grossesse signalés en 2012-2013 dans le cycle primaire. Et la mutuelle des institutrices de l'inspection primaire de Kumasi 2 ont fait son cheval de bataille cette année. La grossesse en soi, ce n'est pas une mauvaise chose, mais c'est la petite fille qui est en grossesse là, qui est vraiment un danger. Une ambition matérialisée et une conférence pour sensibiliser le thème, les solutions pour éliminer du système scolaire les grossesses précoces. Mais je pense qu'avec la construction de collèges de proximité ou encore de lycées de proximité, cette question, ce fléau là va trouver une solution. Des solutions préconisées, mais encore faut-il de la bonne volonté. Certaines fillettes ont déjà quelques notions. De ne pas jouer avec des garçons dangereux, de ne pas sortir, de rester à la maison à partir de 19h ou 20h. D'autres se retrouvent enceintes très tôt, mais la sensibilisation continue. Plus de 5000 cas de grossesse ont été enregistrés par la tutelle. La réconstitution du patrimoine forestier ivoirien était au centre d'une rencontre au ministère des eaux et forêts et fondation Sondélé. Il est question d'amener les écoles à participer au reboisement à travers le projet. Une école, 5 hectares de forêts, une soixantaine d'établissements y participent pas déjà. Dans la forêt d'Anguédédou, dans le district d'Abidjan, 10 hectares de forêts seront plantés très prochainement. Dans le monde, toutes les 7 secondes, environ 7 hectares de forêts disparaissent, l'équivalent d'un stade de football. En Côte d'Ivoire, ce sont 300 000 hectares qui s'envolent chaque année. Le désert frappe à nos potes. Il faut agir et vite. Alors le ministère des eaux et forêts, conscient du danger imminent, initie le projet Une école, 5 hectares de forêts. C'est dans le cadre donc de ce projet qu'a eu lieu une signature de convention entre le ministère des eaux et forêts, le lycée français Blaise Pascal et la fondation Sondélé-Conan. Un projet destiné à créer à terme 10 hectares de reboisement dans la forêt classée de l'Anguédédou, zone à partie de laquelle est alimenté en eau potable le district d'Abidjan. Donc on est très heureux de pouvoir contribuer à la reforestation de la Côte d'Ivoire. On se comprend que la situation est assez dramatique en matière de destruction de la forêt. Et de préservation de l'environnement. Donc nous ferons de notre mieux pour faire reverdir la Côte d'Ivoire. La reconquête du couvert forestier ivoirien reste un défi. Le mal doit être attaqué à la racine. Et la contribution des élèves ne peut être ignorée. Nous allons amener les enfants, les élèves à une formation d'éco-citoyenneté à l'effet de faire d'eux, des citoyens de demain, respecte de l'environnement. Et chaque enfant aura un certain nombre d'arbres qu'il va planter. Et d'ici 10 ans, 20 ans, quand ce monsieur viendra en Côte d'Ivoire, il pourra retrouver l'arbre qu'il a planté. Lancé il y a 8 mois, le projet Une école 5 hectares de forêt vise d'ici à 5 ans le reboisement de 6 000 hectares de forêt répartis sur 1 200 établissements scolaires. Un projet dont le coût est estimé à environ 3 milliards de francs CFA. Au Nigeria, la 7 islamistes, Boko Haram revendique le double attentat qui a fait plus de 70 morts. Abuja a déjà été la cible d'attaque des extrémistes qui réclament la création d'un État islamique dans le nord à majorité musulmane du pays. Les violences attribuées à Boko Haram ont déjà fait plus de 1 500 morts depuis le début de l'année selon Amnesty International. Et puis au Soudan du Sud, plus de 100 morts dans le nord du pays au cours d'un raid pour du bétail et sa repression par les forces de l'ordre. 11 militaires algériens ont été tués dans la nuit de samedi à dimanche à Kabylie, à l'est d'Alger. Ces militaires sont tombés dans une embuscade alors qu'ils revenaient vers leur cantonnement après une mission dans le secteur. La Kabylie, région montagneuse et boisée à une centaine de kilomètres, reste l'un des théâtres des opérations d'Al-Qaïda au Maghreb islamique qui mènent des attaques contre les forces de sécurité. Sachez que la France a des éléments sur l'utilisation d'armes chimiques par le régime d'Assad en Syrie. Le ministre des Affaires étrangères français Laurent Fabius a précisé que, et je cite, « Des indications qu'il faut vérifier ont été données selon lesquelles il y aurait eu des attaques chimiques récemment, beaucoup moins importantes que celles de Damas il y a quelques mois, mais des attaques très mortelles au nord-ouest, pas loin du Liban. » Fin de citation. Coupe de la Confédération Arrivée à l'aéroport international Félix Soufoué Bouani à 17h GMT, c'est une délégation nigérienne forte de 45 personnes appartenant au club Bayelsa qui a foulé le sol ivoirien le vendredi 17 avril 2014. La Confédération africaine de football avait procédé le mardi 1er avril au tirage au sort des matchs de barrage de la Coupe de la Confédération. Le représentant ivoirien, le COSport de San Pedro, devra affronter au stade Robert Chambrou de Markory les Nigériens de Bayelsa United, jeune équipe qu'il connaît peu. Et pour leur unique séance d'entraînement au stade Robert Chambrou le samedi 19 avril 2014, l'équipe de Bayelsa United n'était pas dépaysée. Les Nigériens, venus avec des chaussures bien adaptées à la pelouse synthétique, se sont mis dans les conditions réelles du match. Objectif, être dans les dispositions optimales pour faire un bon résultat à Abidjan. Je pense qu'il ne sera pas un match facile. Ça va être un match intéressant face au COSport de San Pedro et on va donner la réplique au COS. Ça sera du beau spectacle. Les joueurs sont prêts. C'est clair que ce ne sera pas un match facile, mais je pense que les joueurs sont prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes dans cette partie. Deuxième après onze journées du championnat et demi-finaliste de la Coupe de la Confédération en 2008, Bayelsa United n'entend pas s'arrêter en si bon chemin en compétition africaine. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne fête de Pâques à tous les chrétiens et bonne fête de Pâques et nous aussi à tous les baoulés de Côte d'Ivoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !